bonjour merci de nous retrouver sur notre chaîne youtube et non on va pas passer l'auto laveuse au banc on va parler d'une voiture d'une voiture très importante chez brest motorsport la 992 gt3 la nôtre et on va parler de passage au banc et de dindon puisque l'histoire de cette voiture après les 991 ça a été une voiture stock la première des 991 livré 992 pardon qui a été livré gt3 livré en france on avait été la chercher en belgique on a été les premiers à modifier cette voiture puisque le lakarto était bloqué donc on a bossé avec motor tech notre franchise de reprogrammation sur sur la manière de débloquer cette voiture pour pouvoir bosser puisque oui elle est fapé donc on peut pas monter un échappement et puis et puis laisser les choses comme ça puisque la voiture se met en mode dégradé donc on avait monté un échappement race la vidéo est par là ou par là toute façon il y en a sûrement par là me dit pascal et et en fait c'était un prototype on avait pris l'échappement de la 91 qu'on avait mis sur les 92 la version race se montait donc c'était juste mais ça le faisait on avait un super score plus une quarantaine de chevaux on va le vérifier après via les données qu'on avait et ça passait pas au banc hop là je me mets face à la caméra c'est confortable une autolaveuse et et en fait ça faisait trop de bruit on s'était faire fou les honneurs une fois ou deux on avait mis le db killer ça n'avait pas suffi donc on s'est dit on va monter une version street alors attention roulement de tambour ça fait plus d'un an qu'on a le collector street avec les catalyseurs sport en stock et là on va faire une tentative on va essayer de faire en sorte que la voiture soit dans ddb correct et est un maximum de puissance évidemment on en aura moins les catalyseurs vont nous faire perdre quelques chevaux mais on en aura sûrement pas mal j'aimerais bien un score proche de 40 chevaux on va rebosser sur la carte aux puisqu'on va avoir de nouvelles températures d'échappement avec ce ces catasports de chaque côté et puis feu on va la faire chanter cette gt3 d'origine c'est pas si mal à 992 gt3 c'est correct donc 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 c'est sûr que là va super bien chanter passage au banc on avait donc d'origine modifié avec le collector race je résume rapidement et là on va on va pas la repasser d'origine puisqu'on avait le score on l'avait fait au tout début on l'avait refait après on avait exactement la même chose donc on sait ce qu'elle sort d'origine on va passer tout de suite à la prépa on va à l'atelier on monte monte nos deux collecteurs on bosse sur la carte aux et on vous dit quel score elle va faire donc voilà une vidéo brest motorsport moteur tech braise et c'est parti je suis content de alors pas de pas d'avoir vendu la cup évidemment et d'arrêter les courses mais de reprendre un petit peu c'est prêt pas plus traditionnelle puisqu'on manquait de temps évidemment allez on sort le truc des greniers c'est pas un truc on sort cette belle pièce en inconnelle cette oeuvre d'art faite par dundon et on la monte sur notre voiture petit rappel j'annonce des chiffres ça fait du coup un an et demi qu'on a le collecteur mais du coup ça fait deux ans deux ans et demi oui qu'on a la voiture et qu'on avait fait la prépa dès le début donc on avait un score à 480 chevaux sur notre banc je vais pas me relancer dans le débat la voiture manque d'air on n'a pas le score qu'on voudrait avoir sur la route d'origine on sortait 446 donc on va dire 400 ouais 446 450 et là on a 480 chevaux en puissance moteur donc un tout petit peu moins de 40 chevaux bon voilà après il faut que je ressorte tous les tirs pour voir mais mais voilà si on arrive à sortir à peu près la même chose aujourd'hui un gain de d'une trentaine de chevaux sur un atmo en remplaçant simplement un collecteur ce serait pas mal et avec la carto on va essayer d'aller jouer un petit peu plus puisqu'au début on avait vraiment juste faire un opf off on avait supprimé la surveillance des fab on avait bossé un petit peu sur la carto mais on était les tout premiers donc l'idée c'était vraiment de développer la chose et avec avec le bruit voilà les circuits c'est devenu de plus en plus compliqué on a été obligé d'arrêter de jouer on recommence on est joueur l'échappement est d'occasion il a roulé 1 c'était celui de notre 91 qu'on a monté sur la 92 au début donc là c'est la version la plus alors ça paraît lourd mais c'est juste que j'ai mal au dos c'est la version la 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 moins sonore la plus silencieuse hop là et dedans on a tout plein de pièces toutes neuves elles qu'on n'a jamais chauffé avec des beaux catalyseurs top qualité on voit bien l'intérieur et on a des collecteurs alors voilà je n'y arrive pas on va d'abord sortir les valves ça paraît évident mais on conserve cette option quand même hop là et là ici les collecteurs les collecteurs d'un donne donc sans faible je rappelle que mon supprime le catalyseur d'origine c'est tout neuf tout neuf c'est même pas déballé c'est dans le blister voilà belle pièce quand même et alors le but de l'inconnel c'est que c'est très très solide c'est l'inox donc ça prend un aspect moins beau que certaines lignes et encore que mais par contre c'est incassable ça tient la température c'est ce qu'il ya sur les voitures de course allez voir dedans il ya une belle belle pointe c'est ce qui fait gagner de la puissance c'est l'écoulement parfait des gaz d'échappement avec une longueur optimale avec une sonorité qui va bien alors c'est plus intéressant avec bas sans ces morceaux parce que ça c'est moche par contre hop là ça c'est moche mais il n'y a pas le choix s'appelle un catalyseur et en fait ben ouais puisqu'on pourrait avoir des collecteurs beaucoup plus long la version race si on met cette partie là au bout et ben en fait on se rend compte que la version race nous permettait d'aller vraiment au moins jusqu'à la moitié des catas quoi donc on perd ce côté tu blonds avec cette sonorité rsr puisque c'est ça en fait un qui fait chanter la voiture c'est d'avoir vraiment une longueur pour pour créer cette sonorité sublime et qui nous fait ne plus passer au db puisqu'il ya des voitures qui ont des lignes quasiment full tube mais qui font un bruit très grave et ça 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 fait pas autant de db en fait au sonomètre c'est moins grave alors que là c'est très aigu c'est très beau mais c'est puni c'est formidaine disent les allemands on lui enlève son moteur elle n'est pas contente allez retourne-y ah oui c'est très bien une boîte à air cette boîte à air d'ailleurs on en avait déjà parlé c'était une évolution assez intéressante sur la 992 là dedans on a déjà deux cornets type bmc des filtres à air sport c'est pas le sujet du jour mais juste pour dire que pourquoi on n'a pas bossé sur la partie admission de cette 992 gt3 comme sur nos 991 précédemment et celle des clients parce qu'on a déjà un papillon gros diamètre et on a déjà une boîte à air performante revenons sur l'échappement qui dit suppression des fables dit reprogrammation moteur on est en train de bosser sur le calculateur qui se retrouve juste ici on démonte pas de la voiture on intervient directement tout est démonté c'est très simple alors je pose mon café et on va prendre deux secondes pour regarder ses collecteurs tout le monde est surpris de pourquoi on a des gains aussi important sur sur les gt3 sur les porsche de manière générale c'est que les collecteurs ils sont pas si moches mais ils sont pas si beau on a vraiment quelque chose de très court parce que là on a vraiment un fap et un kata donc ça réduit encore plus l'encombrement comme on disait sur l'ajout de ces catasports et derrière on a le ce silencieux alors c'est pas très chouette il ya aussi une solution sympa c'est de monter une suppression de silencieux il n'y a pas de perf mais il ya un peu plus de bruit maintenant on va regarder le beau matériel d'undon et comparer ça on récupère quand même une belle longueur je dirais aller plus de 10 cm un plus de 10 cm de longueur de collecteur sachant qu'ici ça s'arrête là donc maintenant va jusqu'ici donc on a tout ça donc on a plus de 20 cm de longueur de tube pour aller faire la liaison vous l'avez vu cette petite pointe qui se situe juste avant le catalyseur c'est elle qui permet de vraiment harmoniser les fluides entre les trois cylindres on va descendre un collecteur notre stock pour vraiment comparer le race je crois qu'il vient jusqu'ici alors collecteur catalyseur les valves le silencieux voilà c'est pour les novices on résume un petit peu simplement les choses mais à savoir que c'est quand même beaucoup plus aéré et je trouve ça beaucoup plus mécanique à le collecteur arrive merci très cher collaborateur hop là donc ben ouais c'est ça c'est ça on est on arrive en sortie de alors avec celui ci on gagne tout ça en plus par rapport au dundon street et par rapport à l'origine on gagne toute la longueur donc on sait avec le dundon race on transforme un fab en longueur de collecteur clairement c'est ça à fait dommage de pas pouvoir rouler avec ça mais non ça fait trop de bruit bande d'imbéciles bah c'est trop dommage la chante tellement cette gt3 tout le monde nous le dit enfin tout le monde nous le dit clairement la cup elle a fait vibrer pendant quatre ans de déloche sur le bord des pistes en nous disant la plus belle voiture et celle qui sonne le mieux de tous les plateaux qu'on a fait en course et en track ds c'était la autre mais c'est grâce à ça là on va y retrouver une bonne dose avec ses nouveaux collecteurs mais on sera jamais plus et long on en a peut-être déjà parlé alors je vous le répète le moteur en fait dans la rsr celle qui fait les 24 heures du mans est à l'envers donc le collecteur lui pour simuler le truc il retrouve carrément un peu comme dans un caïman où le moteur est centrale donc le moteur est inversé la boîte est ici sur celle là alors que les autres la boîte est là donc le moteur étant avancé les cylindres sont par là et du coup on a énormément de longueur pour aller jusqu'au pc arrière et c'est ça qui fait que c'est chouette je remets ça au grenier on redescend la voiture on bosse sur la carte au on va sur le banc on fait des réglages et j'ai hâte de l'entendre l'entendre j'ai hâte de levier j'ai hâte de la fave j'ai hâte d'une j'ai hâte de la mètre j'ai hâte de l'entendre j'ai hâte de l'entendre C'est parti. 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 C'est parti.